— Qui as-tu invité en studio, donc, pour nous parler du budget? — Nicolas Boivin, il est professeur en sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a beaucoup la dimension politique des budgets. Bon, tous les partis, l'analyse de la façon dont elle veut, finalement. Mais du côté, vraiment, pour M. et Mme Tout-le-Monde, le côté monétaire, parce qu'un budget, c'est des chiffres. Et pour mieux comprendre ça, moi, je voulais avoir quelqu'un qui comprend bien les chiffres, qui comprend tellement bien ça qu'il l'enseigne même, Nicolas Boivin. — Bonjour. — Salut. — Bonjour à toute l'équipe. — Salut. Là, on n'a pas encore les détails. Je suis en face de l'ordinateur. Je tente de glaner des informations qui ne sont pas disponibles sur le net pour le moment. Mais ce qu'on sait, parce qu'on en parle depuis, ce n'est même pas une nouvelle, le gouvernement Harper va diminuer la TPS d'un pour cent. — Oui, c'est exact. — La TPS d'un pour cent. C'est bien, ça, comme mesure fiscale? Est-ce que le consommateur va en profiter de cette mesure fiscale? — On pourra en parler longtemps, mais c'est sûr que la baisse de la TPS, c'est une mesure qui est populaire. Il faut comprendre qu'il y a des champs de taxation, il y en a deux principaux. Il y a l'impôt sur le revenu et la taxe à la consommation. Quand on s'attaque à la taxe à la consommation, ça touche tout le monde. Et tous les jours, on a de la consommation à faire sur laquelle on voit sur nos factures de la TPS. — Mais la grande critique qui est revenue hier à maintes reprises, c'est qu'on baisse la TPS d'un pour cent. D'un autre côté, le commerçant aura tendance à vouloir se la mettre dans la poche, et ce ne sera pas le consommateur qui va en profiter. Alors, ce sera une illusion, dans le fond, qui... vous comprenez ce que je veux dire, là? Qui fait croire qu'on donne un avantage fiscal au consommateur, alors que c'est le commerçant qui se fout tout dans les poches. — Oui, bien ça, je pense que le gouvernement n'a pas le contrôle là-dessus. Si le 1 % décide d'être attrapé par les commerçants, ce sera aux consommateurs à faire la part des choses et à accéder leur consommation vers des gens d'affaires qui vont leur faire des bons prix. — L'autre grande question, puis c'est Mailloux qui le propose, est-ce que ce ne serait pas préférable de diminuer l'imposition sur le revenu et d'augmenter de façon importante les taxes à la consommation? — C'est ce qui est fait dans d'autres pays. Vous savez, dans un système fiscal qui fonctionne bien, ça prend un échange précieux ou un équilibre précieux entre la taxe à la consommation et l'impôt sur le revenu. Et partout ailleurs, la tendance est vraiment à avoir plus d'impôts à la consommation et moins d'impôts sur le revenu. Donc déjà, on est à la traîne ou on est à contresens dans cette idée-là. Et là, on s'en va baisser encore plus la taxe à la consommation. Donc on va créer encore plus un contresens par rapport à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays industrialisés. — Parce que le danger, si on monte de beaucoup les taxes à la consommation, le danger, c'est qu'on se retrouve avec une économie au noir. Beaucoup d'objets qui sont vendus sans taxe ou hors-taxe. Le phénomène qu'on avait avec les cigarettes il y a quelques années au Québec. Ça, c'est un danger? — Oui, c'est un danger. Quoique la TPS et TVQ est tellement appliquée sur tous les biens que ce serait difficile à croire qu'il y aurait un marché au noir sur l'ensemble de ces biens-là. Vous faites la comparaison avec une taxe sur le tabac qui était très spécifique sur des biens de luxe qui était le tabac. Je ne pense pas... Au niveau où on est, c'est très bas. 7 % de TPS, ça va être encore plus bas à 6. Ça sera encore plus bas s'il le descendait jusqu'à 5. Il n'y a pas de danger de ce côté-là. Et même une hausse... On aurait la place pour faire une hausse de la taxe à la consommation, évidemment compensée par une baisse d'impôt sur le revenu. Et là, on atteindrait un équilibre qui est beaucoup plus présent ailleurs. — Mais quand le marchand fait des ventes et prétend payer la TPS et la TVQ pour le consommateur, alors souvent, il y a des publicités qui sont faites là-dessus, le consommateur va se diriger vers le commerce, va acheter en passant, faire une économie. Est-ce qu'il y a vraiment une économie à faire là? Parce que j'ai l'impression, moi, que le marchand lui-même qui absorbe supposément la TPS et la TVQ va simplement augmenter un peu le prix de ses articles pour faire le même gain, finalement, parce que lui doit payer ensuite la TVQ et la TPS sur les articles vendus. — Oui, bien, lui doit retourner la TPS et la TVQ qu'il perçoit. Dans le fond, peu importe le prix où il le vend, lui, il devra faire un calcul pour extraire la TPS et la TVQ incluse dans son prix et la remettre au gouvernement. — Il n'y a pas vraiment, peut-être, d'économie potentielle à faire là, finalement. — C'est des vieilles stratégies de marketing. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais en effet, sûrement, beaucoup jouent sur cet aspect-là. — Alors, messieurs, je vous laisse aller regarder ce qu'a à dire le ministre des Finances, M. Flaherty, et on revient un petit peu plus tard, donc, avec l'analyse partielle, du moins, des premières nouvelles qui vont émaner de la Chambre des communes. On nous dit que le gouvernement de Stephen Harper entend également réduire l'imposition sur le revenu et la taxation, la TPS. — Nicolas Boivin, qui est professeur au département de sciences comptables de l'UQTR, on a regardé le budget, les grandes lignes et tout ça. M. Boivin, il y a des choses intéressantes qui sont sorties du budget. Bon, on savait le 1 200 $ en allocation pour les parents. Ça, c'est une particularité, entre autres, pour les gens qui habitent au Québec. — Mais est-ce qu'on savait que c'était pour être imposé, ça, ce 1 200 $-là? — À l'heure où on se parle, je n'ai pas eu le temps de vérifier cette chose-là. — Non, mais je peux vous le dire, moi. — Oui, allez-y. — Oui, oui, je suis une Bible, monsieur. — Allons-y. — Le ministre des Finances m'a consulté personnellement, et j'ai dit « Non, non, tu vas m'imposer ça ». Non, c'est sur les sites Internet actuellement que je consulte. On dit que l'allocation imposable de 1 200 $ pour chaque enfant bas âge, fin des ententes avec les provinces sur les garderies, hausse de la prestation pour enfants handicapés, hausse du revenu de retraite non imposable pour les aînés. Ça, c'est les mesures familiales, si on veut. — Oui. Bien, voilà, vous me l'apprenez. Mais ce qui est surprenant là-dedans, c'est de voir que c'est imposable. Parce que là, il faut se rappeler qu'actuellement, lorsque les parents paient des frais de garde d'enfants, premièrement, ils ne sont pas élevés parce qu'au Québec, ils sont à 7 $ par jour. Et deuxièmement, au fédéral, les gens peuvent déduire dans leurs revenus ce qu'ils ont payé comme frais de garde. Et là, on se retrouve avec un chèque de 1 200 $ qui est imposable. Qu'en sera-t-il la déduction dans notre rapport d'impôt des frais de garde? S'il fallait que ça soit annulé, tout ça, un petit calcul pourrait peut-être nous démontrer qu'il n'en reste pas tant que ça à la fin. — Qu'on est en train de s'en faire passer une petite vitre, une petite canalienne, là. — Bien, je n'ai pas fait l'analyse, mais c'est toujours ça le danger. Il faut vérifier les choses telles qu'elles le sont vraiment. — OK. Là, on n'est pas sûr aujourd'hui, au moment où l'on se parle, que ce sera avantageux pour les familles québécoises, le système en question. Parce que ce sont les familles avec des enfants de moins de 6 ans qui seront touchées. — Oui, absolument. C'est pour 1er juillet 2006, les enfants de moins de 6 ans, 1 200 $ par tête d'enfants de moins de 6 ans. — Alors qu'actuellement, le système de garderie touche même les enfants qui sont plus vieux que 6 ans. — Bien, la garderie, habituellement, doit finir pour les enfants de 5 ans. Ça touche peut-être les enfants qui vont en service de garde dans les écoles primaires. — OK. — Il peut y avoir une différence à ce niveau-là aussi. — Chaute à une autre mesure qui a été annoncée. Ça, ça a fait réagir M. Boivin. C'est sur la réduction du taux d'imposition pour les particuliers. On a annoncé à 15,5 % pour ce qui est de l'impôt fédéral. Toutefois, M. Boivin, on est imposé moins cette année que le fameux 15,5 %. — Oui, absolument. Le taux d'imposition le plus bas des particuliers est à 16 % depuis plusieurs années. Et là, à la toute hâte, en novembre passé, avant de perdre les élections, le gouvernement libéral avait annoncé une baisse rétroactive au 1er janvier 2005 à 15 %. Donc, dans notre année 2005 qu'on vient de terminer et pour laquelle on vient de soumettre nos rapports d'impôt, c'est du 15 % d'impôt qu'on a payé. Donc, en nous annonçant à partir du mois de juillet un taux de 15,5 %, c'est pas une réduction. C'est une hausse de 0,5 % par rapport à ce qu'on vient de vivre en 2005. — Oui. Diminution du fardeau fiscal des entreprises, ça vous surprend? — Non. Ça, c'est croissant. C'est une vague qui est en vigueur depuis au moins 5 ans chez les libéraux. Écoutez, les taux d'impôt des entreprises, juste pour vous donner des chiffres rapidement, sont passés il y a 5 ans de 29 % à 22 %. Et là, on parle de diminuer ça jusqu'à 19 % d'ici deux ans. Donc, sur une période de 5 à 7 ans, on va avoir diminué de 10 points de pourcentage de l'impôt des entreprises. — Il y a le transport en commun. Non, je ne sais pas. Le transport en commun, ça, est-ce que c'est innovateur? Vous l'avez pris, celle-là, cette nouvelle-là? — Non, je ne l'ai pas pris, mais on l'attend. — Il y aura une déduction d'impôt de 150 $ pour ceux qui utilisent le transport en commun. Ça, est-ce que c'est innovateur? C'est une première au Canada? — De ce que je me souvienne, oui. Probablement que ça se voit ailleurs qu'au Canada, dans d'autres pays. Je vois un petit côté écologique à ça. Ce n'est pas nécessairement financier, parce qu'on ne parle pas de montants très importants. Ça ne changera pas nécessairement la recherche dans les familles. Mais si au moins ça peut inciter certains à prendre le transport en commun, je vois une couleur écologique. — Bonne nouvelle aussi pour les étudiants, M. Boivin. — Oui, très bonne nouvelle. Vous savez, au fédéral, déjà, le système fiscal était assez bien bâti pour les étudiants, de sorte que les frais de scolarité donnent le droit à un crédit d'impôt. Et il y avait un montant forfaitaire de 400 $ par mois qui était accordé sous forme de crédit d'impôt aux étudiants pour reconnaître tous les frais connexes du fait d'aller aux études. Et là, se rajoute à ça une troisième mesure, qui est un crédit d'impôt pour les manuels scolaires. Donc, je trouve que c'est très bon. Je pense quand même que le système était déjà bien fait pour les étudiants. Mais une mesure de plus pour eux, c'est bienvenu. — On parle ici de l'abolition de l'impôt aussi fédéral sur les revenus de bourse. — Oui. Deuxième bonne nouvelle pour les étudiants, le Québec, depuis 2002, je crois, de mémoire, exempte entièrement les bourses d'études reçues par les étudiants. Le fédéral a dû avoir une pression pour en faire autant. Donc, c'est fait maintenant. Donc, pleine exemption au niveau des deux paliers de gouvernement pour les bourses d'études reçues par les étudiants. — Donc, avec ces mesures-là qu'on connaît pour l'instant, ça devrait sensiblement diminuer le nombre, le surplus qu'Ottawa dégageait à chaque année de par la position du gouvernement conservateur. — Oui, absolument. Bien, le gouvernement conservateur étant un peu plus de droite que le gouvernement libéral, un peu moins interventionniste, a moins intérêt à aller chercher beaucoup de revenus pour couvrir beaucoup de programmes gouvernementaux. Donc, il faut s'attendre, là, avec ce genre de mesures-là, que le gouvernement dise « on va en percevoir moins et attendez-vous à avoir un peu moins de services centralisés par l'État ». — Oui. Ici, je n'ai pas beaucoup de détails encore, mais on dit qu'à partir du 1er janvier 2007, « Instauration d'un crédit d'impôt maximal de 500 $ pour chaque enfant de moins de 16 ans afin de couvrir certains frais liés à des programmes d'activité physique ». — Oui. Je n'ai pas eu le temps de la lire non plus, mais c'est quelque chose qu'on prévoyait arriver aujourd'hui. — Oui. Alors, un groupe d'experts qui sera mandaté pour déterminer les programmes qui seront admissibles. On nous parle du maintien de 140 millions par année au sport amateur, dont 55 millions sur 5 ans, pour les athlètes de haut niveau en vue des Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Je vous laisse, si vous voulez, aller voir encore et regarder. On peut revenir dans quelques minutes, si tu le veux, Mathieu, avec ton invité, si ça vous tente, si ça vous plaît. — Parfait. Absolument. — Ça va. Vous laissez aller.